Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de Doctor Who. Qu'est-ce que Doctor Who ? C'est une série anglaise qui est culte là-bas, qui est un phénomène, qui est plus que ça, qui est une légende, je dirais. Elle a commencé dans les années 60 et est devenu un phénomène planétaire, j'ai envie de dire. Au début, je me rappelle qu'en France, quand j'ai commencé à regarder la série, elle était très peu connue. J'ai découvert la série en tombant un jour sur un épisode de France 4. Je crois qu'à l'époque, on était sur la troisième saison. Je me rappelle que les séries, on les trouvait très mal distribuées en France. On trouvait, même la saison 3, je croyais que dans le coffret DVD, il manquait des épisodes pour vous dire. Et on les trouvait à un prix comme 10 euros. Maintenant, Doctor Who est devenu de plus en plus connu dans nos contrées. C'est devenu une série qui a quand même beaucoup d'impact, je trouve. On a par exemple l'épisode de 50e anniversaire qui est allé en prime time sur France 4, qui est déjà un bel événement. Donc, on va voir ensemble un petit peu Doctor Who. Cette critique, elle va plutôt s'axer sur les 4 premières saisons. Les 4 premières saisons qui m'ont marqué et qui sont chères à mon cœur. Après, les 4 saisons sont aussi importantes et je trouve qu'il y a de la qualité dedans, mais elles ne m'ont pas marqué autant que les 4 premières car c'est ce qui m'a fait découvrir la magie de Doctor Who. Et c'est aussi, à l'époque, quelque chose qui m'a beaucoup plus de découvrir, de voir, etc. Et c'est de l'humour anglais complètement fou et je découvrais tout ça et ça m'a marqué. Donc, voilà ma petite critique de Doctor Who. Doctor Who est une très bonne série britannique de science-fiction créée le 23 novembre 1963 par Cindy Newman et Donald Wilson, qui racontent les aventures en extraterrestre d'apparence humaine, le Docteur, qui voyage dans l'espace et dans le temps à bord d'un vaisseau spatial qui s'appelle l'Euthardise. Lorsque le Docteur est mortellement blessé, il peut survivre en se régénérant. Il changeur d'apparence et dans une certaine mesure de personnalité tout en conservant ses souvenirs. A noter, comme j'ai vu très peu d'anciens épisodes des premières saisons, les 8 premiers Docteurs, je vais parler de la série qu'à partir du 9ème Docteur qui est excellente, joué par Christopher Eccleston sur une très bonne saison. Les personnages sont aussi animés par une énergie supérieure à la normale. J'ai l'impression aussi que Russell T. Davis aime qu'une histoire forme une totalité qui fasse sens. Les 3 compagnons du Docteur durant l'ère de Russell T. Davis sont différemment et complémentaires. Ross Taylor, la blonde prolétaire et le grand amour du Docteur Martha Jones, brune de la classe sociale élevée, éprouvent pour lui un amour à sens unique et enfin Donald Noble, la rousse middle class, est à son égal et devient son amie. Ross, lorsqu'elle emprunte du pouvoir de Tardis et devient l'entité Big Bad Rolf, devient une déesse. Et c'est ce qu'elle l'est aussi au du Docteur, une femme posée sur un piédestal, une icône. D'ailleurs elle finit par être enfermée par une dimension parallèle et devient définitivement inaccessible. Martha Jones reste toujours l'affaire du Docteur et Donald Noble, lorsqu'elle devient un second Docteur, incarne pour un instant la compagne idéale par la figure intimidante qui est Rose pour le Docteur, probablement asexueux et désarmé face à la passion. Et elle arrive à rester au même niveau que le Docteur et à le remettre en place. Du coup, elle subit le pire sort des trois en perdant la mémoire. Martha Jones est celle qui s'en sort le mieux en décidant de partir d'elle-même. C'est intéressant aussi d'observer que la transformation physique du personnage de Rose lorsqu'il décide de la faire revenir plusieurs saisons après. Au début de la saison, la popstar qui joue le personnage a des soucis noirs et broussailleux, une méchante collaboration et des vêtements amples. Lorsque Rose revient temporairement de sa dimension parallèle, plusieurs saisons après, son look est nettement amélioré comme pour souligner son nouveau statut. Après avoir voyagé avec le Docteur, elle n'est plus l'être humain qu'elle était au départ. En voyageant de TARDIS, Rose est devenue autre chose. Et c'est une observation qui est faite à propos de beaucoup de compagnons de Docteur, comme si la fréquentation d'un être d'exception ne pouvait pas laisser indemne, laissant des marques. Je vais paraitre naïf, mais j'aime bien cette façon qu'a russalité Davis de prévoir ses arcs longtemps à l'avance, et du coup de semer des indices très tôt dans les premiers épisodes, des détails qu'on ne remarque qu'après coup, après avoir vu la fin de la saison. Excellente saison intemporelle, britannique, très divertissante qui devient au fur et à mesure des dernières saisons assez sombre, portée de très bons acteurs, Christophe Eccleston, David Tennant, Billy Pieper et Matt Smith. A noter par ailleurs les apparitions de Timothy Dalton en maître de Gallifrey, la planète où vivait le Docteur, Simon Pegg ou John Hurt qui incarne le tout premier Docteur, le War Doctor, dans l'épisode spécial des 50 ans de la série, le jour du Docteur. Enfin, pour être bref, une grande série de science-fiction intemporelle à voir dans son ordre, car on peut voir justement l'évolution du Docteur, ce qui est très important. Donc voilà pour ma critique de Docteur Who. Donc vous avez compris, je suis un fan des trois premières, des quatre premières saisons, et plus encore je recommande cette série car elle est vraiment vraiment très très bonne. On est face à une série qui nous montre l'importance de beaucoup de sujets et qui est crucial. Elle arrive à travers la science-fiction, à nous amener vers quelque chose de fort et de profond. Et c'est rare de trouver une série comme ça, une série qui assure un délire et qui va jusqu'au bout, qui va jusqu'au bout à se renouveler car on peut voir des épisodes dans le passé, dans le présent, et les timelines c'est toujours remodelé j'ai envie de dire. On n'est jamais sur une timeline fixe, on a des points fixes ancrés dans le temps comme ils expliquent dans la série, mais on a aussi autre chose, on a des variations, les règles sont parfois brisées, des repères sont parfois bougés, et c'est ce qui est fort dans cette série. On a en plus des compagnons qui sont assez variés toujours, et puis le personnage docteur ou change, sa personnalité change en fonction des acteurs et c'est ce qui est vraiment très fort. Donc regardez cette série et vous ne serez pas déçus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une guerre, une guerre, une guerre, une guerre, une guerre, une guerre, une guerre. Mon peuple a fait une race qui s'appelle les Daleks pour la sake de la création. Et ils ont perdu. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Ils sont allés maintenant. Ma famille, mes amis, même l'ombre. Oh, je devais avoir vu ça, cette planète. La seconde soleil s'est réveillée dans le sud et les montagnes s'éloignent. Les leaves sur les arbres étaient silver. Quand ils ont vu la lumière, chaque matin, c'était une forêt en fire. Quand l'autumn s'est venu, la pluie s'est venu dans les branches, c'est comme ça.